Vous écoutez Angers, chaîne 3, le journal. Le journal de midi 30 présenté par Siham Bachar. Siham, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le président de la République a entamé ce matin une visite de travail et d'inspection dans la Wilayah de Khanshla. Abdelmajid Tebboune doit inspecter, inaugurer de nombreux projets structurants de la Wilayah. Le développement de l'agriculture ainsi que celui du réseau routier ferroviaire dans la Wilayah de Khanshla, des reportages à découvrir dans ce journal. Dans l'actualité, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote cet après-midi. Concernant un projet de résolution soumis par l'Algérie, le texte exige l'arrêt de l'agression sur Arafa. Le vote est prévu à 15 heures algériennes. Élection présidentielle anticipée, Mohamed Cholfi à la tête de l'Ani se rendra dans les 58 Wilayah pour visiter les sièges de l'autorité nationale indépendant des élections. Episport football, le sélectionneur national a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs. Match comptant, je vous le rappelle, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'actualité est dominée ce jeudi par cette visite qu'entamée ce matin le président de la République. Une visite de travail et d'inspection dans la Wilayah de Khanshla, Abdelmajit Boune, doit inspecter et inaugurer de nombreux projets structurants de la Wilayah, des projets relevant de différents secteurs dont celui de l'agriculture. Les agriculteurs de la Wilayah sont soulagés depuis quelques temps suite au raccordement de leur exploitation au réseau électrique. Cela a permis de moderniser leur méthode de travail et espérer par là même de meilleurs rendements. Reportage signé, Sophia Boukarcha. A plus de 140 kilomètres du centre-ville de Khanshla, dans le désert de Nememcha, cet agriculteur a commencé à travailler sur sa terre avec beaucoup de confort après plusieurs années de souffrance pour manque de commodité. On utilisait des méthodes primitives. On dépensait beaucoup d'argent dans le mazout. On ne pouvait pas financer toute la superficie. Aujourd'hui, nous sommes raccordés à l'électricité depuis sept mois et c'est beaucoup mieux. Sonalgaz a pris en charge plusieurs exploitations agricoles. Trois grands projets de raccordement en électricité sont en cours d'achèvement. Rabah Aït Saleht, directeur distribution Sonalgaz Khanshla. 400 sur 1 000 kilomètres, le taux d'avancement global est de 73%. Compte au programme, 300 sur 1 000, nous sommes à 89%. Pour celui de 500 kilomètres, nous sommes au taux de 100%. L'utilisation de l'électricité a permis d'augmenter les productions, en particulier celles des céréales dans la région de Khanshla. Mahmoud Mred, investisseur en céréales. Nous n'avons plus de problème de financement car les coûts ont considérablement baissé grâce à l'accompagnement de l'État. La superficie de mon exploitation est de 161 hectares, avec une production de 55 à 65 taux à l'hectare. La production a doublé avec tout le soutien de l'État. Avec des infrastructures en développement et un soutien accru, de nombreux agriculteurs locaux voient le rêve devenir réalité, augurant ainsi un avenir plus prometteur pour toute la région. La wilayah de Khanshla sort peu à peu de son isolement grâce au développement du réseau routier et ferroviaire. Des chantiers sont en cours pour le dédoublement de plusieurs axes routiers et l'extension du rail jusqu'au sud. Reportage, encore une fois, de Sophia Boukarcha. Khanshla est en pleine transformation avec plusieurs projets de dédoublement des routes. Certaines d'entre elles sont achevées, d'autres toujours en cours de réalisation. Abd al-Jawad Zahana, directeur des travaux publics de la wilayah de Khanshla. Il y a des projets structurants comme le dédoublement de Khanshla, Béber 30 km et les tâchvées à 100 % réceptionnées. Dédoublement Kays Limit-Betna sur 14 km et tâchvées 100 %. En tout, on a 11 opérations à raison de 20 projets, 8 opérations d'achvées, 3 opérations en cours d'achèvement. Le taux d'avancement physique des travaux, c'est de 85 à 95 %. Il reste 5 projets. L'objectif du programme, c'est le désenclavement de la wilayah de Khanshla. Pour la partie route dans le programme complémentaire de développement de la wilayah de Khanshla, le secteur des travaux publics a bénéficié d'une enveloppe financière de plus de 8 milliards de dinars. L'un des plus grands projets structurants, la ligne ferroviaire sur 51 km reliant Khanshla à Ain al-Béda, Oum le Bouégui, ouvrira de nouvelles perspectives économiques pour la wilayah. Abdeljawad Zahana, directeur des travaux publics de la wilayah de Khanshla. 51 km entre Ain al-Béda et Khanshla, les travaux sont à 100 %. La wilayah sera reliée au réseau du chemin de fer national et a un impact économique sur la wilayah. Des études sont réalisées pour étendre le réseau ferroviaire de Khanshla vers le sud du pays. Abdeljawad Zahana, directeur des travaux publics de la wilayah de Khanshla. Notre objectif, c'est de réaliser de Khanshla vers Betna. L'étude est réalisée. On attend la réalisation de la ligne ferroviaire. Et aussi, on a fait une proposition d'études de Khanshla vers le sud. La réalisation de ce projet a nécessité une enveloppe financière de 51 milliards de dinars et plus de 200 travailleurs. Et alors qu'il est le président de la République poursuit sa visite de travail et d'inspection dans la wilayah de Khanshla, on ira évidemment à y revenir dans nos prochains points de l'actualité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies aura à se prononcer aujourd'hui concernant un nouveau projet de résolution proposé par l'Algérie. Il exige un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'agression menée par l'antité sioniste sur Al-Afa. Le texte est susceptible d'arrêter cette folie beurtrière de par son caractère contraignant. Le projet de résolution vise à obliger la puissance occupante israélienne à stopper le massacre des Palestiniens, un projet présenté par l'Algérie en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité avec le soutien du groupe arabe. Le texte du projet dans sa formulation exige et non pas appel à un cessez-le-feu immédiat respecté par toutes les parties, contrairement au texte de la dernière résolution adoptée par le Conseil de sécurité, une nuance qui risque de faire la différence. Cette fois-ci, nous dit Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste du droit international. Par principe, l'article 25 de la Charte des Nations Unies prévoit que les résolutions qui sont adoptées par le Conseil de sécurité ont un caractère contraignant. En pratique, il faut voir comment est formulée la résolution. La proposition algérienne est extrêmement forte puisqu'elle appelle à un arrêt immédiat du massacre en cours à Gaza. Sauf que si lors des discussions, vous avez des pays, notamment les États-Unis, qui reviennent sur la manière dont est formulée cette résolution en demandant par exemple à ce qu'il y ait de nouveau une demande pour cesser le feu, le caractère contraignant sera alors discutable. En réalité, c'est ce qu'avaient fait les États-Unis lors de l'adoption de la première résolution. Ils avaient dit qu'on demande un cessez-le-feu, mais il n'est pas exigé. Donc là, en réalité, le caractère contraignant va sans doute pouvoir s'analyser, sachant que là, vu la position et la proposition algérienne, on est sur quelque chose qui, a priori, devrait être contraignant. La phase de négociation au sein du Conseil de sécurité de ce projet de résolution s'est terminée rapidement compte tenu de la gravité de la situation sur le terrain. Le texte condamne les attaques indiscriminées contre les civils, y compris les femmes et les enfants, et les infrastructures civiles expriment la grave préoccupation du Conseil face à la situation humanitaire désastreuse avec une famine généralisée dans toute la bande de Raza. Algérie condamne par ailleurs dans les termes les plus fermes les exactions et atrocités commises quotidiennement par les forces d'occupation sionistes à Raza, exprimant sa profonde préoccupation face à la situation humanitaire jugée catastrophique dans l'enclave. C'est ce qu'a déclaré le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Rachid Beledhan. Pas moins de 12 civils palestiniens ont été tués à l'aube à la suite d'une attaque de l'armée d'occupation, toujours en cours d'ailleurs dans la ville de Rafa. Des sources médicales ont indiqué que ces civils ont été bombardés alors qu'ils tentaient de récupérer le corps d'une personne décédée dans le centre-ville de Rafa, Rafa Théâtre, d'une extermination ethnique des Palestiniens. Un point de situation avec le journaliste palestinien Wissam Abou Zaid. Il est contacté par Karima Hasnaoui. L'incursion terrestre et les massacres israéliens se poursuivent dans de nombreuses régions, à l'ouest notamment contre des maisons à la frontière avec l'Egypte faisant plusieurs morts. Les bombardements retentissent nuit et jour, les avions Apache ouvrent le feu sur des civils, la marine sioniste participe à ces massacres. Nous assistons à de véritables massacres de Palestiniens et même du personnel médical et des secouristes. Au nord, au camp de réfugiés de Djebelia, les forces d'occupation se sont retirées, laissant derrière dévastation et désespoir. Les forces d'occupation sionistes qui ont arrêté cette nuit pas moins de 20 Palestiniens, dont deux femmes, un enfant et d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, rapporte cette fois-ci l'agence de presse palestinienne Wafa. Chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmad Attaf, prend part aujourd'hui à la dixième réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Il se déroule à Pékin, en Chine. En prévision de l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, le président de l'ANI a annoncé qu'il se rendra dans les 58 builayas pour superviser les préparatifs liés à ce scrutin. Mohamed Charfi était hier à Sidib al-Habbes où il a inauguré le nouveau siège de l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. A propos de la couverture médiatique, sachez que les journalistes bénéficieront d'une formation dispensée concernant le cadre constitutionnel et juridique de cette élection présidentielle organisée par la Cour constitutionnelle en collaboration avec le ministère de la Communication. C'est d'ailleurs le ministre Mohamed Al-Aqab qui l'a annoncé lors d'une allocution. Comment prendre en charge au mieux les préoccupations et requêtes des citoyens ? Pour en débattre, une rencontre nationale est prévue aujourd'hui entre le médiateur de la République et les représentants des 58 builayas. Hanen, c'est ici. Des rencontres enrichissantes puisqu'elles ont permis de renforcer le travail de coordination dans le traitement des requêtes des citoyens, relève Majid Amour, médiateur de la République. Les rencontres organisées ont été interactives et efficientes. Elles ont permis de renforcer la coordination entre les différents acteurs directement concernés par le traitement des requêtes des citoyens. Les deux ateliers principaux ont été consacrés à la situation du traitement des requêtes et la problématique des méthodes de prise en charge. Aussi, les mécanismes de garantie de la qualité du service public et le renforcement de la transparence. Ainsi, les résultats obtenus se veulent une concrétisation des orientations et instructions du président de la République, affirme Brahim Red, ministre de l'Intérieur. Ces objectifs sont le noyau décisif conformément aux engagements du président de la République, Abdelmajid Tebbou. C'est le centre même de ces instructions et orientations, consacrées à travers les différentes réformes qu'il a engagées dans le cadre des principes de gouvernance qu'il a initiés. En plus du processus de numérisation qui se veut garant de la transparence et de la bonne gouvernance. Les résolutions finales augurent d'autres actions à venir et qui visent à relever le défi d'une prise en charge optimale des préoccupations du citoyen. L'Observatoire de la Société Civile organise aujourd'hui un workshop consacré à la pratique démocratique de la citoyenneté active. Elle implique une participation des citoyens au processus électoraux et par conséquent à la prise de décision. Le président de l'Observatoire, Noël Den Ben Baraham, est au micro de Hanense ici. La citoyenneté se base tout d'abord sur ce droit de participation. Et aujourd'hui, le citoyen avec sa participation est bien avant ce rendez-vous. Certainement, il sera acteur à poser des questions avec les réseaux sociaux, avec les acteurs des partis politiques, la société civile, les médias. C'est une culture citoyenne qui se concrétise par le vote qui va être beaucoup plus un comportement libre d'un choix du citoyen par rapport à ses convictions autour de tout ce processus bien avant les élections. C'est parti pour le Citev, le Salon international du tourisme et des voyages qui se déroulent jusqu'au 2 juin au Palais des expositions d'Alger. Le salon compte quelques 300 exposants, dont de nombreux start-upers. Soraya Roslan. Le gouvernement aujourd'hui est déterminé à promouvoir l'intégration des start-up dans le secteur économique et notamment dans le tourisme. Ces start-up, à l'exemple de Click & Go et Nbetu, participent à cet événement. Ces entreprises innovantes, créatrices d'emplois jouent aujourd'hui un rôle important dans le développement et la diversification de l'économie nationale. Plusieurs mesures incitatives ont été prises pour faciliter l'inscription des start-up au registre de commerce. À travers le Citev, la start-up appelée a joué son rôle via la numérisation innovante et la promotion de la destination algérienne. La présence des start-up au Salon du tourisme permet aux Algériens de découvrir leur pays en leur facilitant la réservation, dans l'hébergement qui leur convient en termes de prix et de qualité. Par ailleurs, le Citev, également une occasion de promouvoir le tourisme historique. Autrement dit, pour un devoir de mémoire, comment témoigne la présence à ce Citev, d'instants relevant du ministère du Moudjahidine, pour permettre aux Algériens et aux étrangers de connaître l'histoire de l'Algérie. De la Fafek, Soraya Roslan, Algétien 3. La Sonatrac a fait de nouvelles découvertes plutôt prometteuses depuis début de l'année. Huit au total dans la région du sud et de l'extrême sud du pays. Suite à des explorations sur fonds propres, ces découvertes vont permettre d'augmenter la production de gaz naturel à 200 milliards de mètres cubes par an sur le moyen terme. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Grâce à des fonds propres et aux efforts de la Sonatrac, il y a eu huit nouvelles découvertes importantes depuis le début de l'année. Parmi elles, celles dans la région de Bechah, celles au sud de Insalah, celles au nord de Djanet et le sud d'Ilizie, ainsi à l'est de Ouagla. Ce sont des découvertes dans de nouvelles régions, ce qui va renforcer les réserves nationales en gaz naturel, notamment. Arkaba a annoncé par ailleurs la signature prochaine d'un nouveau contrat avec le géant américain Chevron pour le développement de nouveaux gisements. Dans les prochains jours, un autre géant mondial des hydrocarbures, en l'occurrence Chevron, va signer avec la Sonatrac pour le développement d'un important gisement. Tout ça va contribuer à consolider la production. D'autant que l'Algérie est perçue comme un pays fiable dans sa production et livraison de gaz et de pétrole. La suite du journal sur Algérie, chaîne 3, avec le CNES, le Conseil national économique, social et environnemental qui a tenu aujourd'hui son Assemblée générale. Sa présidente est revenue à l'occasion sur le dernier rapport de la Banque mondiale concernant la situation économique de l'Algérie. La présidente du CNES, ce est au micro de Smah El-Mimoudi. L'année 2023, il y a trois grandes caractéristiques majeures qui la qualifient. C'est une année où les équilibres sont là, où sur le plan social, nous avons des avancées vraiment exceptionnelles grâce à tous les efforts qui ont été engagés au cours de ces dernières années. Nous avons au plan économique une croissance en progression, 4,2. Ça avance de quelques points par rapport à 2020. Nous sommes aussi dans une année qui accueille tout le chantier du numérique. C'est une caractéristique importante de l'année 2023 et nous sommes dans une année d'avancée au plan social. Voilà les grands indicateurs qui caractérisent cette année. C'était Rabia Harfi, présidente du CNES, le Conseil national économique, social et environnemental. Le groupe de la Banque africaine de développement, la BAD a annoncé à l'occasion de la tenue de ses assemblées annuelles à Nairobi, au Kenya, le lancement officiel de sa nouvelle stratégie décennale et l'augmentation de ses capacités de financement de 70 milliards de dollars. Cette nouvelle stratégie, approuvée récemment par le conseil d'administration du groupe, définit les mesures décisives et urgentes que la BAD doit prendre pour aider les pays africains à relever leurs défis de développement et les appuyer pour réaliser l'agenda 2063 de l'Union africaine ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies. On arrive au sport. Ordouane Bendali, bonjour. Bonjour, c'est vous. Alors, d'abord, ces félicitations du président de la République, Abdelmedit Tebboun, aux équipes de football de l'Olympique AGBO et l'ES Mostaganem pour leur accession en Ligue 1 professionnelle. Félicitations à leur staff technique et administratif ainsi qu'aux supporters des deux équipes. Plein succès, a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Le sport, c'est aujourd'hui cette conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petrovic qui a d'ailleurs annoncé la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs. Oui, c'était ce matin en présence des journalistes et une liste de 25 joueurs dans laquelle il n'y a pas eu de grosses surprises sauf un nouveau joueur qui s'ajoute à cette liste, un joueur qui était dans le viseur du sélectionneur national. Il s'agit du défenseur central du chame-up de Belouisdet que le sélectionneur national a suivi de très près ces derniers temps. et quand on voit la liste on constate quand même qu'il a fait appel aux joueurs les plus en forme du moment. Donc pour les gardiens de but il y a Bambot le gardien de but de l'USM Algiers il y a Mandrea Zerba chez les défenseurs Aït Nouri évidemment Atal Bel Aïd de l'USM Algiers Guitoun Hadjam Keded Madani Mandi Etougaye Au milieu du terrain il y a Houssa Mawar lui qui est là toujours là Ben Nasser Ben Talab Kendoussi Zerouki Pour les attaquants il y a Amora Bakrar qui joue aux Etats-Unis rappelons-le à New York City il y a Saïd Ben Rahmat très gens en forme ces derniers temps avec l'Olympique lyonnais Ben Zia Bounajah Brahimi Gouiri et Haj Moussa Voilà donc la liste des joueurs qui vont entamer le stage pour préparer les deux rencontres que va disputer l'équipe nationale pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le premier match ce sera face à la Guinée au stade Nelson Mandela de Berraki le 6 juin prochain et le 10 juin l'équipe nationale ira jouer à Kampala City en Ouganda elle affrontera donc l'Ouganda pour le compte de la quatrième journée On reste avec le football et ce match de mise à jour de Ligue 1 prévu cet après-midi Oui l'USM Algier qui recevra l'étoile de Ben Haknoun deux clubs aux objectifs diamétralement opposés puisque l'USM Algier vise tout simplement une place sur le podium avec encore après ce match encore une rencontre en retard à jouer pour les hommes de l'entraîneur Garido ce match se déroulera au stade du 20 août 55 cet après-midi à 17h avec bien sûr l'étoile de Ben Haknoun qui est actuellement premier relégable 15ème avec 26 points alors que l'USM Algier occupe la 4ème place avec 42 points une rencontre que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur la chaîne 3 Merci Erdogan Bendali ce jour dans l'état présent terminé je vous rappelle la principale information de cette édition le président de la république qui a entamé ce matin une visite de travail et d'inspection dans la Wilaya de Khanshla on y reviendra évidemment dans nos prochains points de l'actualité merci à toute l'équipe qui nous a accompagné aujourd'hui Amine Seghni Ahmed Dadou à la réalisation Adelaine à la technique Neslène à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo très bonne écoute sur la chaîne 3 tout de suite c'est la météo présentée par Karima Benour Sous-titrage Société Radio-Canada